Quelle intervention des révolutionnaires dans les entreprises ? En tout cas, cette préoccupation a été répétée, réitérée. Aujourd'hui, le bilan qu'on tire, y compris de ce qui a été construit, c'est plutôt un bilan. Je vais essayer de le dire avec mes mots à moi. Ce n'est pas trop brutalement, mais ce n'est pas très bon. L'exemple que rappelait Gérald tout à l'heure de l'implantation du travail des camarades de Cléon, c'est aujourd'hui, effectivement, que nous n'avons plus d'entreprise que des camarades retraités. Donc il faut se poser la question à la fois de comment on a posé les questions, comment on les a travaillées, et puis le résultat de... Et si c'était que Renaud Cléon, je dirais que ça serait très embêté. Enfin, tout le monde serait très embêté. Mais c'est que ce n'est pas le seul endroit où ça se passe dans ces termes-là. Quelqu'un disait hier, les vieux militants syndicaux, d'après 108, ont quitté les entreprises. Dans ces vieux militants, il y a aussi des militants de l'ex-ligue communiste révolutionnaire. Et avec, en général, une succession qui est faible. Là aussi, je vais le dire gentiment. Alors, tout ça pour dire que ça n'invalide pas le projet, mais qu'il faut quand même se poser la question de... de poser la question de... Voilà. De notre détermination et du pourquoi. Pourquoi un certain nombre on fait tout ça et on essaie aussi de faire ça. Alors, moi, je partirais de l'idée que notre projet stratégique, comme on dit, il est toujours valide. C'est-à-dire le renversement du capitalisme, l'auto-organisation des travailleurs, la prise en main par eux-mêmes de l'ensemble des problèmes et de la production et de la société, de l'État, toutes choses qui ont été... évoquées, que ce... Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais alors, dans les moins anciens, au début du NPA, on a eu tout un débat... Enfin, on n'a pas eu un débat, d'ailleurs. On a eu un embryon de débat sur le projet stratégique qui n'a jamais abouti. Je vois Jean-François qui est là et je me souviens qu'il avait fait un travail sur cette affaire et d'autres. Mais en tout cas, donc, on suppose que le projet stratégique est toujours le même, même si sûrement, à l'époque, il y avait peut-être des ambiguïtés ou des doutes. En tout cas, ce projet stratégique, il reste le même. Le deuxième élément, c'est l'état de la classe, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a fait suffisamment le constat ces jours-ci et même un peu avant que les rapports de production capitaliste ont toujours existé. Ça n'a jamais été pour favoriser l'auto-organisation, les luttes et tout ça. Aujourd'hui, on a une phase particulière où toutes ces choses sont déstructurées, attaquées, tout ça. Mais si on retourne un peu en arrière, c'est évoqué un peu par Alice, mais par d'autres, la classe ouvrière a jamais été non plus... Enfin, il y a plein de phases dans son existence où elle était dans un état de déstructuration au moins aussi important. Si on prend évidemment le début du XXe siècle, même si on regarde en 1936, c'est pas encore que des grandes entreprises, que des grandes structures, qu'un syndicalisme fort, la CGT avant 1936 est très faible dans les entreprises, il se développe après, y compris on pourrait essayer de discuter pourquoi, comment. Mais en tout cas, ces éléments de déstructuration, ils ont longtemps existé. En fait, la seule phase du capitalisme triomphant et du mouvement rouillé triomphant, c'est après-guerre avec la généralisation du taylorisme, du fordisme. Et là aussi, réfléchir à ce que ça veut dire en termes de... à la fin de revendication, de construction et de comment s'inscrit dans tout ça. Donc si on part de cette idée-là d'un fractionnement extrême, ce qu'a un peu expliqué Alice, mais ce qui a été aussi beaucoup discuté ces jours-ci, c'est ça dont on part. Alors, d'où notre idée, c'est quoi, nous ? C'est d'avoir une intervention politique. Et je reviens pas sur le pourquoi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors, il y a la bataille des retraites aujourd'hui, la question en général, ce qui fait un peu le bien commun, si je suis dit, des mobilisations, notamment dans le privé, c'est la question des salaires. Comment... On voit aussi que d'autres questions, aujourd'hui, s'invitent largement et dans les discussions, surtout dans les discussions, mais aussi dans le sens de mobilisation. Alors, je reviens pas à ce qui a été évoqué, les gilets jaunes, les jeunes, tout ça, et les questions féministes. On voit que tout ça, c'est des entrées dans la politisation et dans l'action auxquelles on peut pas rester au travers. C'est-à-dire que même si on pense à qu'Alice fait son boulot, fait pas son boulot, déforme ou déforme pas, en tout cas, toutes ces questions-là, elles sont à prendre en compte par les militants révolutionnaires, et pas simplement ni le carreau cassé, comme disait Krasuki, ni la feuille de paye qu'on explique aux travailleurs, mais c'est toute une série de questions politiques, toutes les questions politiques sont aujourd'hui à prendre en compte dans nos interventions entreprises, dans le travail d'entreprise. Alors, la posture, parce que être militant révolutionnaire dans nos entreprises, alors, Gérald l'évoqué, c'est pas facile, mais il n'y a pas que c'est pas toujours si extrême que ça. En tout cas, l'idée, c'est quoi ? C'est que le militant révolutionnaire, il doit donner l'idée par son attitude, son comportement, du monde qu'il veut construire. C'est-à-dire un monde dans lequel tout le monde peut prendre la parole, doit prendre la parole, doit contester tous les éléments de la dictature capitaliste de l'entreprise, c'est-à-dire aussi bien le petit chef que l'organisation du travail, que le temps de travail, que le salaire, que le sexisme, que le racisme. C'est un exemple sur la question du féminisme. Alors, on est féministe jusqu'au bout, comme on dit souvent. Mais moi, j'ai toujours été frappé, par exemple, dans la boîte où j'étais, quand on donnait des... Quand il y avait des grèves, quand on demandait aux camarades des statistiques de grève, ils disaient souvent, à Lyon, c'était 100 %, à Bordeaux, c'était 80 %, et tout ça. J'étais toujours au tindé, surtout au début, en disant, putain, c'est vachement bien. Mais en fait, les camarades ne comptaient que les ouvriers de production, enfin, pas de production directement, mais que la maintenance, que le montage, que les hommes, en fait. C'est-à-dire, tous les services, et après, dans une boîte comme Schindler, c'est au moins 30 à 40 %, services administratifs, commerciaux, gestion, tous ces machins comme ça, qui sont composés à 80 % de femmes, ne prenaient même pas... Enfin, ça ne leur venait pas à l'idée de compter que ce n'était pas dans les grévistes, quoi. Donc, je pense que sur un terrain comme ça, simplement à la répartition sexiste et sexuelle et sexiste du travail, c'est une question qui est incontournable. Et donc, apprendre dans nos... Dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on fait et ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors, Christian disait, la question, le travail syndical déforme. Bien sûr, le travail syndical déforme, mais je pense que, en grande partie, et les camarades, ce matin, discutaient du secteur du commerce, par exemple, c'est aussi un outil incontournable. C'est-à-dire que si, dans plein d'endroits, si vous n'êtes pas syndiqué, alors, les protections, alors, ce que disait Christian là-dessus, il a raison sur la modification des IRP va poser plein de questions, y compris reposer la question, d'ailleurs, de quelle protection dans l'entreprise. Mais en tout cas, c'est un outil indispensable, même s'il faut aller faire les sapins de Noël et les colonies de vacances, encore que ça va être de moins en moins. Mais en tout cas, il y a un aspect qui est à la fois pratique et aussi du monde qu'on montre. C'est-à-dire que, là aussi, je fais référence aux vieux, même y compris dans la CGT, les formes, par exemple, de tourisme, de spectacle qui existait avant, c'était quelque chose qui mettait, alors, il y avait tout un réseau d'organisations, de tout ça, mettait en avant un autre monde qui était, alors, nous, on disait que les salignants, ce n'était pas faux, mais en même temps, il y avait aussi un autre monde qui faisait du collectif, qui faisait du social et qui, aujourd'hui, est complètement, largement disparu. Alors, évidemment, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, nous, ce qu'on met en avant, c'est quoi ? C'est le fait que, quand on est militant d'entreprise, il y a deux choses, c'est-à-dire être militant révolutionnaire sur l'ensemble du programme, sur l'ensemble des postures, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est porter ça et porter pas ça seulement... Alors, je vais dire de façon un peu polémique, vous me connaissez, je vois Bernard, déjà, il se sourit, il se fronce, il se sourit. Mais pas seulement au travers de diffusions de feuilles à la porte de l'entreprise, mais que c'est une posture de l'entreprise, et que si les deux n'existent pas, je veux dire, des strats, je ne sais pas comment je les ai distribués, mais beaucoup dans ma vie, et d'autres aussi ici. Mais en tout cas, si ce n'est pas porté par une posture, par une intervention, par une présence, je ne sais plus qui parlait ce matin aussi, de comment on discute au jour le jour, au quotidien, et comment on se comporte dans l'entreprise, s'il n'y a pas cette dimension-là, on ne va pas être efficace. Et le dernier point, c'est que l'autre moyen, parce qu'aussi cette posture, comment on se présente, comment on travaille dans l'entreprise, c'est aussi, finalement, c'est ce que j'ai déjà dit par rapport à l'instant de Basile hier, s'il n'y a pas des luttes, et des micro-luttes ou maxi-luttes, il y a un chemin qui sera long, qui est long, qui sera long, qui ira sûrement que, comme je disais ce matin, une suite de défaites mènera à une victoire, mais en tout cas, s'il n'y a pas des luttes, s'il n'y a pas d'évoluisation, si les gens, on ne les encourage pas, on ne les aide pas, on ne leur montre pas que la seule façon de gagner, c'est de prendre ses affaires en main, et là, je pourrais être d'accord, disons, au-delà du syndicalisme et du syndicat, si ce n'est pas prendre leurs affaires en main dès le départ du travail d'entreprise, du quotidien, jusqu'à la victoire finale, comme disait l'autre, je pense que c'est ça qu'il faut et qu'on essaie de montrer, de nous démontrer pour avoir gagné, sûrement, peut-être pas tout de suite, là-demain, mais dans un temps, j'espère, ce sera court.